Un membre de la famille royale présent dans une télé-réalité ? Cela semble devenir une habitude en Norvège. Surtout parmi la branche de la princesse Martha Louise de Norvège, fille du roi Aral de V et de la reine Sonia, aujourd'hui retirée de ses fonctions royales. C.S.T. au tour de Maud Angelica Bain, la fille née de la princesse Martha Louise de Norvège, de s'essayer à l'exercice. Elle avait déjà fait parler d'elle en mai dernier pour s'être rasé le crâne. La jeune femme de 20 ans participe au tournage de Coca Scolene Med Trulogy El Tron, une télé-réalité culinaire qui sera diffusée en Norvège en septembre prochain sur la chaîne TV2. Maud Angelica Bain affrontera onze autres personnalités nationales autour de défis gastronomiques à l'issue desquels les candidats seront éliminés un à un. Ce n'est pas la première émission de télévision à laquelle elle participe. Harry et Meghan Markle, Martha Louise de Norvège, Juan Carlos. Ces scandales qui ont marqué le gotha en 2022 téléréalité et royauté, la Norvège aux avant-poste cinquième dans l'ordre de succession au trône, Maud Angelica Bain s'était également illustré en novembre dernier en participant à l'émission de télévision Maskorama, équivalent norvégien du masque Sire de TF1. La fille aînée de la princesse Martha Louise de Norvège s'était produite sur la scène du jeu télévisé, dissimulée sous un imposant costume, avant de dévoiler son identité. Avant Maud Angelica, sa petite sœur Léa Isadora Bain, de deux ans sa cadette, avait déjà participé à une télé-réalité norvégienne. Âgée de seulement 19 ans, Léa Isadora est l'une des protagonistes de Power Woman Norges, un programme censé suivre le quotidien de femmes inspirantes. Des trois filles de Martha Louise de Norvège, seule sa Benjamine, Emma Taloula Bain, se tient encore loin des caméras de télévision du royaume. Il faut dire que l'adolescente est encore très jeune, la petite sœur de Maud Angelica et Léa Isadora fêtera son quinzième anniversaire en septembre prochain. Ses aînés se placent dans les pas de leur mère. Martha Louise de Norvège avait en effet défrayé la chronique en participant à une télé-réalité en octobre 2020. Crédit photo, Dana Press Crédit photo, Dana Press Crédit photo, Dana Press Crédit photo, Dana Press Sous-titres par Jérémy Diaz